Et bien salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode à la mode Et cette semaine on va s'intéresser à l'extension WTCC 2014 Fraîchement sortie fin de semaine passée pour RaceRoom Racing Experience Et le moins qu'on peut se dire c'est que ça m'a agréablement surpris A tel point que je vous ai suggéré hier d'entamer une saison sur ce mode, sur ce championnat Alors je vais vous expliquer, en discuter un petit peu avec vous de ce mode en lui-même Donc ça comprend l'entièreté des voitures qui ont été inscrites pour le championnat 2014 de WTCC Malheureusement au niveau des circuits, il y a deux grands manques On peut citer Macao, on peut citer Spa-Francorchamps entre autres Il n'y a pas la Nourche Life si vous vouliez éventuellement passer sur la course qui a eu lieu il y a quelques semaines Par contre vous pouvez piloter sur tous les circuits disponibles dans RaceRoom Puisque ce n'est pas une expérience mais c'est bien un championnat ajouté comme l'a été le 2013 par exemple Donc vous pouvez aller piloter sur le Sonoma Raceway, après vous pouvez aller au Ngaro Ring, Salzburg Ring, etc Mais si vous voulez vous pouvez aller sur des circuits qui n'a pas visité le WTCC Je pense au Saxon Ring, tout 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 tout, qu'est-ce qu'il y a encore dans la liste qui n'a pas été visité par le WTCC Il y en a quelques-uns quand même mais ça ne revient pas tout de suite Brands Hatch par exemple, voilà, pour en citer un autre Et le moins qu'on puisse dire c'est que cette extension disponible pour entre 8 et 9€ Ça dépend un petit peu, j'ai vu qu'il y avait quelques promotions Mais si vous prenez le pack entier, vous en avez pour un peu moins de 9€ Et bien elle est très intéressante et la mise à jour récente d'il y a quelques jours de RaceRoom Experience M'a fait totalement changer d'avis sur le jeu Alors on ne va pas développer ça ici parce que ce n'est pas vraiment la vidéo dédiée Mais je pense que sans vouloir trop m'avancer, RaceRoom Experience peut devenir la nouvelle plateforme de référence pour le super tourisme Pourquoi ? Et bien parce que le jeu a évolué, ils ont retravaillé les systèmes de transmission, de vibration, de retour de force, d'échappement Enfin bref, même jusqu'au niveau de la logique des flammes qui sort de l'échappement Quand vous relâchez, le frein moteur a été retravaillé Donc il y a énormément de choses qui ont été corrigées, revues et repeffinées dans ce RaceRoom Et force est de constater que le côté savonette que j'ai testé, le manque de logique dans les réglages, etc. Et le manque tout simplement de logique de comportement de la voiture envers la route Et bien a disparu Et on a une très bonne simu maintenant Ça m'a fait presque sourire en pilotant tout à l'heure encore les WTCC Donc là vous avez une petite course sur le Slovakia Ring Ensuite on va vous embarquer avec les 4 modèles disponibles A savoir la Citroën C-Elysée, l'Onda Civic, la Chevrolet Cruze et la Lada Granta Et bien je vous embarquerai dans un tour à chaque fois embarqué et en replay Pour que vous puissiez bien apprécier premièrement les textures Les modèles sont juste parfaits Ce qui est toujours le cas dans la réalité Le son, c'est à dire que le son des moteurs WTCC Le comportement est logique, vous pouvez déraper, garder le pied à fond La voiture va revenir sur son adhérence Donc ça c'est plutôt cool Donc vous avez vu hier la vidéo Le championnat qui va débuter dès la fin de cette semaine Donc il y aura une manche par week-end Donc chaque week-end vous aurez une vidéo Chaque semaine vous aurez un week-end de course Avec donc la qualification et la course Mais voilà, reste à déterminer dans quelle équipe je vais m'engager Donc vraiment c'est un très bon mod, ça vaut le prix Et franchement si vous avez RaceRoom dans votre bibliothèque Steam gratuite Et que vous n'avez pas encore d'extension Celle-ci peut être très intéressante Avec les circuits de base, malheureusement on sera un peu limité Le circuit de Shanghai a également fait son apparition Vous allez voir, je vais faire un tour avec la Citroën Elysée dessus Le circuit est très fidèle, c'est assez correct Même si c'est loin d'être un des circuits les plus intéressants Quand on a eu un typique circuit Tilke comme on dit Donc Herman Tilke, le designer de la F1 Qui nous a fait de beaux circuits On pense à Istanbul par exemple Mais bon, celui-là c'est pas son plus beau Mais voilà C'est un manque au niveau du championnat Pour moi c'est le TC2 Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le TC2 C'est la Division 2 qui était encore représentée Par quelques BMW et quelques Seat Leon Qui n'a pas été implémentée dans ce championnat WTCC 2014 Ce qui est un peu dommage Et ce qui devrait peut-être se régler Si vous n'êtes pas trop un maniaque comme moi Et que vous êtes plutôt passionné qu'autre chose Et bien le jour où l'on pourra faire des sessions de course Avec le choix des voitures que l'on souhaite intégrer C'est-à-dire à division multiple Et bien ce serait intéressant de prendre le WTCC 2014 Et d'y intégrer les BMW de Frank Zenschler par exemple Les Seat Leon de Pepe Oriola par exemple également Qui sont présentes dans l'extension 2013 Et ainsi fournir la grille de 17 voitures Que compose ce championnat WTCC 2014 Et ainsi avoir vraiment une grille Pas réaliste mais au moins avec les deux divisions Ça, ça pourrait être cool Est également sorti ce week-end Le challenge DTM Comme vous pouvez le voir dans le menu race room Quand vous allez dans le magasin Donc ça je ne vais pas m'attarder dessus non plus Mais voilà, en tout cas Je vais vous laisser maintenant avec les tours Des différentes voitures Avec chaque fois la description de la voiture Du circuit Et je vous invite à monter le son tout simplement Puisque c'est un peu pour ça que c'est fait C'est pour vous faire profiter Vous faire découvrir avant que vous passiez au porte-monnaie Donc ça coûte moins de 9€ Si vous souhaitez l'acquérir C'est dans la description Si vous souhaitez voter pour la voiture Que je devrais prendre pour ce championnat N'hésitez pas également à vous rendre dans la description Et si vous avez des questions La sélection aux commentaires est faite pour vous Merci les amis Et je vous laisse profiter des 4 tours A bord des 4 voitures de ce championnat WTCC Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501